C'était une époque différente, un autre ennemi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés pour faire face à plus de 500 ennemis. Leur objectif ? Forcer l'ennemi à se retirer d'un hôpital public et protéger tous ses occupants. Pendant trois jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemies étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Ils ne tiendraient pas une nuit de plus et l'ennemi s'arrêtait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le fond et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si... ils avaient été bénis. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient-elles des chasseurs invisibles ? Si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Le sable et la poussière retombèrent. Un seul ennemi y avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but. Traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'ils ne pouvaient qualifier que de surnaturelle. Il les appela... Ghost. Et c'est vraiment arrivé ? Selon la légende. Mais allez, papa, tu crois pas à ces histoires, si ? Ouais. J'y crois. Allez, retournons à la maison. On y va. On bouge ! J'ai senti une secousse. C'est le genre de choses qui fichait une peur bleue à votre mère. Encore une ? On va en sortir quelques autres, et puis ça finira par se calmer. Le vent commence à se lever. Papa, on rentre. Faut s'assurer que rien n'a été endommagé. Papa, qu'est-ce qui se passe ? C'est fermé ! Lodin ! C'est Lodin ! À la maison, le garçon ! Vite ! Attention ! C'est pas un séisme ! De quoi est-ce que tu parles ? Entrez à la maison et restez-y ! Je prends le pick-up ! Mais papa... Faites le subit ! Allez, Logan ! Fortel, mais qu'est-ce qui se passe ? Par là, Logan ! Grâce ! Parture, ici ! À l'intérieur ! Mais tu crois parler, papa ! C'est quoi, Lodin ? Allez ! Allez ! Cet endroit ne va pas éviter très longtemps ! On ne va pas crever ici ! Allez ! C'est bloqué ! Ok ! Trois, deux, un, boucle ! Contrôle, Odin, réussite du tir de l'arme orbitale ! Bien reçu, spécialiste Mosley ! On suit le signal de tir d'essai de l'arme ! Baker, voilà notre taxi ! On y va ! Melode, ici Contrôle, Odin, envoyez vos données ! Contrôle, Odin, nous allons débriefer le nouvel équipage ! Bien reçu, on prépare le SAS-C ! La navette effectue la séquence d'arrimage finale ! Payload, 10 mètres, commencez la rotation ! 5 mètres, payload ! 2 mètres, arrêtez votre rotation, payload ! Spécialiste Mosley, le SAS-C est prêt pour leur arrivée ! Accrochage ! Manœuvre en cours, rapprochement ! Bien reçu, payload ! Pressurisation du SAS ! Ah, j'ai vraiment hâte de rentrer ! Ça fait quoi, trois mois ? Payload, vous êtes arrivés ! Et vous êtes à l'arrêt, bien pilotés ! Eh, Baker, tu me donnes un coup de main pour décharger ? À l'arrêt ! À l'arrêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Odin, confirmez l'attaque ! Les lignes, je vous remercie ! Descendez dans la navette ! L'ennemi a pénétrié à force, contre l'Odin ! Antoine, c'est fiché ! Tu es allé à contre l'Odin ! On se fait que l'Odin ! Attention ! Descendez ! Attention ! Non ! Houston, ce sont des fédérés ! Ils ont rompu la trêve ! Contrôle l'Odin ! Odin passe en mode de tir ! On doit les empêcher de prendre le contrôle de l'Odin ! Contrôle l'Odin ! On va faire la génération dans le module de l'équipe à l'arrière ! On va faire la génération dans le module de l'Odin ! Ciblage Miami ! Verrouillé ! Victimes Climéa ! Oh non ! L'Odin a tiré ! Ils indiquent les nouvelles cibles au module de tir 2, 3 et 4 ! Houston, qu'est-ce qu'on fait ? Contrôle l'Odin ! On n'a pas le choix ! On va détruire la station ! Je suis désolé, monsieur ! Merci, Houston ! D'accord ! Il faut y aller ! Une situation dans 10 secondes ! Que l'équipage rejoigne une zone sécurisée ! Explosion de la station ! La forme de stockage blindée ! C'est moi ! 2... 1... 0... Durant, pas de rés formidable ! Non ! Salud, potrze de kompris! Du coup... Oh non ! Pas de visite ! Oh non ! Ahc ! Pas de visite ! La voie de temps EBITRE ! Ah, Houston ? Ici Mosley. Baker et moi sommes toujours là. Ah, putain de merde. Bien reçu, Mosley. La visée des modules de tir 3 et 4 de l'autre main a été interrompue. Et le module de tir 2 poursuit sa séquence. Cible verrouillée. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington. C'est pas fini, Baker. Allons jusqu'à l'autair et détruisons-le. Je crois qu'on rentrera pas chez le haut des coeurs. Atlas ? De combien faut-il modifier son axe pour le déstabiliser ? 23 degrés vers la gauche ou l'arrière. Mais le système de micropropulseurs ne répond pas. 23 degrés. On va l'envoyer au fond de l'acéan. 23 degrés. 21 degrés. Aide-moi à ouvrir ça ! Ok. Protection enlevée, Houston. Mais le feu au conduit de carburant ! T'as entendu, Baker ? Tire ! Qu'est-ce que je veux ? 23 degrés. C'est bon, ça suffit pour le faire tomber dans l'atmosphère. Spécialiste Mosley, Kira. On a perdu le contact avec l'équipage de contrôle OTAN. Je répète, plus de contact avec contrôle OTAN. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vais te faire des déchets de l'équipage. » « Je vais te faire des déchets de l'équipage. » « Je vais te faire des déchets de l'équipage. » « Allez ! » « Papa est allé chercher le pick-up. » « Il faut le trouver ! » « Reverses ! Vite ! » « Continue de courir, on peut y arriver ! » « Reverse ta maison ! » « Je suis consenté ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est tout prêt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Papa ? Écoutez, les garçons, vous êtes tout ce qui me reste dans ce monde. Papa, écoute. Et vous êtes aussi les seuls en qui j'ai confiance. Hé, écoute, quoi que ce soit, Logan et moi, on est prêts. Vous allez tous les deux dans le No Man's Land. Quoi, vraiment ? On est restés passifs bien trop longtemps. Alors je vous envoie tous les deux derrière le mur. Vous allez rejoindre une autre équipe pour rassembler des renseignements sur l'ennemi et après ça vous rappliquez en vitesse. Et où est-ce qu'on va dans le No Man's Land ? Dans un endroit que vous connaissez mieux que personne. À la maison. On l'appelle le No Man's Land. Delta a dévasté ses tirs de Los Angeles à San Diego depuis le jour où l'Odin s'est retourné contre nous. Les plages et les spots de surf de mon enfance sont maintenant des terrains minés, à l'abandon. Papa nous a dit que peu de soldats opéraient dans le No Man's Land. C'était trop dangereux, imprévisible. S'il nous a envoyés ici, ce doit être important pour lui. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que c'est encore un test. Une leçon qu'il veut nous apprendre. Ok, je crois que c'est bon. Malayage du secteur. Contact. Une patrouille ennemie approche par l'ouest. N'attaque pas. Laisse-les approcher. Prépare-toi. Vas-y. C'est bon. Trois groupes en 30 kilomètres. Ouvre l'œil, il y en a peut-être d'autres.